Montague courait. Il sentait le limier approcher comme l'automne, froid, sec et vif, tel un vent qui n'agitait pas un brin d'herbe, ne secouait pas les fenêtres, ne dérangeait pas l'ombre des feuilles sur les trottoirs blancs. Le limier ne touchait pas le monde. Il transportait son silence avec lui, un silence dont on percevait le poids derrière soi sur toute la ville. Montague sentait ce poids augmenté et courait. Il s'arrêta pour reprendre haleine, le temps de regarder par les fenêtres faiblement éclairées des maisons éveillées, et vit les silhouettes des habitants en train de regarder les murs de leur salon. Et là, sur ces murs, le limier robot, simple vapeur de néon qui galopait sur ses pattes d'araignée, aussitôt arrivé ici, aussitôt reparti. À présent, à Helm Terrace, Lincoln, Oak, Park, enfilant la ruelle qui menait à la maison de Faber. « Passe devant, » pensa Montague, « ne t'arrête pas, continue, ne va pas de ce côté. » Sur l'écran, la maison de Faber, avec son système d'arrosage qui palpitait dans l'air nocturne. Le limier marqua un temps d'arrêt, frémissant de tout son corps. « Non ! » Montague agrippa le rebord de la fenêtre. « Par ici, de ce côté ! » L'aiguille de Procaïne jaillit et se rétracta, une fois, deux fois. Une goutte limpide de pouce au rêve tomba de l'aiguille au moment où elle disparaissait dans le museau du monstre. Montague retint sa respiration, comme s'il avait un poing serré dans la poitrine. Le limier robot se détourna de la maison de Faber et replongea dans la ruelle. Montague leva brusquement la tête. Les hélicoptères se rapprochaient, énormes nuées d'insectes attirées par une unique source de lumière. Montague dut faire un effort pour se rappeler une fois de plus que ceci n'était pas un feuilleton qu'il pouvait se permettre de suivre dans sa course vers le fleuve. C'était, bien réel, sa propre partie d'échec à laquelle il assistait, coup par coup. Il poussa un cri pour se donner le courage de s'arracher à la fenêtre de cette dernière maison et au spectacle fascinant qui se déroulait à l'intérieur. Nom de Dieu ! Et le voilà reparti. La ruelle, une rue, ruelle, rue et l'odeur du fleuve. Jambes en l'air, jambes par terre, jambes en l'air et par terre. Vingt millions de Montague en train de courir. Ce serait bientôt si les caméras l'attrapaient. Vingt millions de Montague en train de courir et de courir comme les personnages sautillants d'un vieux Maxennet, gendarmes, voleurs, chasseurs et chassés, poursuivant et poursuivis, le genre de scène qu'il avait vu un millier de fois. Derrière lui, en ce moment même, vingt millions de lignées qui aboyaient en silence, ricochaient à travers les salons, rebondissaient trois fois comme sur une bande de billards, du mur droit au mur central au mur gauche, disparaissaient, reparaissaient, mur droit, mur central, mur gauche, et ainsi de suite. Montague se vissa son coquillage dans l'oreille. La police invite toute la population du secteur d'Elm Terrace à procéder comme suit. Que dans chaque rue, chaque habitant de chaque maison ouvre sa porte côté rue ou côté jardin ou regarde à ses fenêtres. Le fugitif ne peut s'échapper si chacun regarde dehors dans la minute qui suit. Prêt ! Évidemment ! Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Pourquoi, depuis le temps, ne s'était-il jamais essayé à ce petit jeu ? Tout le monde debout, tout le monde dehors. On ne pouvait pas la rater, le seul individu à courir dans la ville plongée dans la nuit, le seul à mettre ses jambes à l'épreuve. Nous allons compter jusqu'à dix. Un. Deux. Il sentit la cité qui se dressait. Trois. Il sentit la cité qui se tournait vers ses milliers de portes. Plus vite. Allonge la foulée. Quatre. Les gens avançaient comme des somnambules dans leur couloir. Cinq. Ils sentaient leurs mains sur les poignées de portes. L'odeur du fleuve était fraîche, telle une pluie compacte. Sa gorge était en feu et ses yeux desséchés par la course. Il hurla comme si ce cri pouvait le projeter en avant, lui faire franchir d'un bond les cent derniers mètres. Six. Sept. Huit. Les poignées de cinq mille portes tournaient. Neuf. Il dépassa la dernière rangée de maisons, dévala une pente qui plongeait vers une masse noire en mouvement. Dix. Les portes s'ouvraient. Il imagina des milliers et des milliers de visages scrutant les cours, les ruelles et le ciel, des visages masqués par des rideaux, pâles, des visages effrayés par la nuit, comme des animaux grisâtres aux aguets dans des cavernes électriques, des visages aux yeux gris délavés, aux langues grises et aux pensées grises qui filtraient à travers la chair gourde de la face. Mais il avait atteint le fleuve. Il le toucha, juste pour s'assurer de sa réalité. Il pataugea dans l'eau et se déshabilla entièrement dans l'obscurité. S'aspergea le torse, les bras, les jambes, la tête de cet âpre liqueur. En but, en aspira par les narines. Puis il enfila les vieux vêtements et les chaussures de Faber. Il jeta ses propres effets dans le fleuve et les regarda s'éloigner. Puis, sans lâcher la valise, il s'avança dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied et se laissa emporter dans le noir. Il était à trois cents mètres en aval quand le limier atteignit le fleuve. Au-dessus de lui grondaient les immenses pâles des hélicoptères. Une tempête de lumière s'abattit sur le fleuve et Montague plongea sous le vaste embrasement comme si le soleil venait de percer à travers les nuages. Il se sentit emporté dans le noir par le courant. Puis, les projecteurs se redirigèrent vers la terre. Les hélicoptères se rabattirent sur la ville comme s'ils avaient repéré une autre piste. Ils étaient partis. Le limier était parti. Il n'y avait plus maintenant que l'eau froide du fleuve et Montague qui flottaient dans une paix soudaine, loin de la cité, des lumières et de la traque, loin de tout. Il avait l'impression de laisser derrière lui une scène grouillante d'acteurs, de s'être arraché à une grande séance de spiritisme avec tous ces fantômes murmurants. Il délaissait une effrayante irréalité pour pénétrer dans une réalité qui n'était irréelle qu'en raison de sa nouveauté. Les rives ténébreuses défilaient tandis qu'il s'enfonçait dans la campagne moutonnante. Pour la première fois en une douzaine d'années, les étoiles se montraient au-dessus de lui en vaste procession de roues de feu. Il vit un formidable char d'étoiles se former dans le ciel et menacer de l'écraser. Il flottait sur le dos quand la valise se remplit et coula. Le courant était faible et l'entraînait paresseusement loin de cette population qui se nourrissait d'ombre au petit déjeuner, de vapeur à midi et de buée le soir. Le fleuve était une réalité palpable. Il le transportait confortablement et lui donnait enfin le temps, le loisir de considérer le mois écoulé, l'année et toutes celles qui composaient sa vie. Il écouta les battements de plus en plus lents de son cœur. À l'instar de son sang, ses pensées cessèrent d'affluer précipitamment. Il vit la lune, à présent basse sur l'horizon. La lune, là, et la lumière de la lune qui venait d'où ? Du soleil, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait briller le soleil ? Son propre feu. Et le soleil continue, jour après jour, de brûler et de brûler encore. Le soleil et le temps. Le soleil, le temps et le feu. Le feu. Le fleuve le berçait doucement. Le feu. Le soleil et chaque horloge sur terre. Tout s'assembla pour prendre corps dans son esprit. Après avoir longuement flotté sur terre et brièvement sur l'eau, il sut pourquoi il ne devait plus jamais répandre l'incendie. Le soleil brûlait tous les jours. Il brûlait le temps. Le monde était lancé sur un cercle, tourné sur son axe, et le temps s'employait à brûler les années et les hommes sans aucune aide de sa part. Donc, s'il lui brûlait des choses en compagnie des pompiers, et que le soleil brûlait le temps, cela signifiait que tout brûlait. Il fallait que l'un d'eux s'arrête. Ce ne serait certainement pas le soleil. Il semblait donc que ceux dût être Montague et ceux avec qui il travaillait encore quelques petites heures plus tôt. Il fallait recommencer à économiser et à mettre de côté, et il fallait que quelqu'un s'attache à sauvegarder l'acquis, d'une manière ou d'une autre, dans les livres, dans les enregistrements, dans la tête des gens, par tous les moyens, pourvu qu'ils soient en sécurité, à l'abri des mythes, des poissons d'argent, de la pourriture sèche et des porteurs d'allumettes. Le monde était plein d'incendies de toutes sortes et de toutes tailles. La corporation des tisseurs d'amiante allait devoir rouvrir ses portes très bientôt. Il sentit son talon heurter le fond, touché des cailloux et de la rocaille raclée du sable. Le fleuve l'avait poussé vers la rive. Il contempla l'immense créature noire sans yeux, ni lumière, sans forme, simple masse, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres sans vouloir s'arrêter, avec ses collines herbues et ses forêts qui l'attendaient. Il hésitait à abandonner le confort du courant. Il craignait de tomber sur le limier. Les arbres pouvaient brusquement ployer sous la bourrasque des hélicoptères. Mais il n'y avait que l'innocente brise d'automne, tout là-haut, qui allait son chemin comme un autre fleuve. Pourquoi le limier ne poursuivait-il pas sa course ? Pourquoi les recherches avaient-elles obliqué vers la terre ? Montague tendit l'oreille. Rien. Rien. Milly, pensa-t-il. Toute cette campagne. Écoute-la. Rien de rien. Tant de silence, Milly. Je me demande comment tu supporterais ça. Crierais-tu « Tais-toi, la ferme ! » Milly, Milly. Et il se sentit envahi de tristesse. Milly n'était pas là, le limier non plus, mais l'odeur de foin sec qui soufflait de quelques champs lointains le déposa à terre. Il se souvint d'une ferme qu'il avait visitée quand il était très jeune, une des rares fois où il avait découvert que, quelque part derrière les sept voiles de l'irréalité, au-delà des murs des salons et des douves en fer blanc de la ville, des vaches ruminées, des cochons se vauteraient dans des marts tièdes à midi, des chiens aboyés après des moutons blancs sur une colline. À présent, l'odeur qui lui parvenait, le mouvement des flots, lui donnait envie de s'endormir sur du foin fraîchement coupé, dans une grange, à l'écart du vacarme des autoroutes, derrière une ferme silencieuse, au pied d'une vieille éolienne ronronnant comme le passage des années au-dessus de sa tête. Il resterait toute la nuit dans le fenil, écoutant au loin les animaux, les insectes, les arbres, les mouvements et déplacements furtifs. Durant la nuit, songea-t-il, il entendrait en bas comme un bruit de pas. Il se redirait et se redresserait. Le bruit s'éloignerait, alors il se recoucherait, regarderait par la lucarne très tard dans la nuit et verrait les lumières s'éteindre dans la ferme, jusqu'à ce qu'une très jeune et très belle femme vienne s'asseoir à une fenêtre plongée dans l'obscurité pour natter ses cheveux. Il aurait du mal à la distinguer, mais son visage ressemblerait à celui d'une jeune fille qu'il avait rencontrée autrefois. Il y avait si longtemps, la jeune fille qui savait prévoir le temps et n'était jamais brûlée par les lucioles, la jeune fille qui savait ce que signifiait le jaune laissé par une fleur de pissenlit dont on s'était frotté le menton. Puis elle disparaîtrait de la tièdeur de la fenêtre, pourrait apparaître à l'étage, dans sa chambre badigeonnée de lune. Puis, au bruit de la mort, au bruit des avions réactions déchirant le ciel en deux morceaux noirs jusqu'à l'horizon et au-delà, il resterait allongé dans le feu nil, caché, hors d'atteinte, à regarder ces étranges nouvelles étoiles surgies au bord de la terre, fuyant les couleurs tendres de l'aube. Au matin, il ne serait pas en manque de sommeil, car la chaleur des odeurs et des spectacles de toute une nuit à la campagne l'aurait reposé, gavé de sommeil, tandis qu'il avait les yeux ouverts et que ses lèvres, quand il songeait y porter la main, dessinait un demi-sourire. Et là, au bas de l'escalier du fenil, l'attendrait cette chose incroyable. Dans la lueur rose du petit matin, en prenant toutes ses précautions, il descendrait les marches à ce point conscient du monde qu'il en serait effrayé, et resterait debout avant le petit miracle, avant de se pencher pour le toucher. Un verre de lait frais, des pommes et des poires reposés là, au bas de l'escalier. C'était exactement ce qu'il désirait pour l'instant. Un signe que le vaste monde l'acceptait et lui offrait le temps nécessaire pour réfléchir à tout ce qui exigeait réflexion. Un verre de lait, une pomme, une poire. Il s'arracha au fleuve. La terre se rua vers lui comme un rat de marée. Il se sentit écrasé par l'obscurité, par le regard de la campagne et les milliers d'odeurs charriées par le vent qui lui glaçaient le corps. Il recula sous le déferlement courbe des ténèbres, des sons et des odeurs, les oreilles bourdonnantes. Il tourna sur lui-même. Les étoiles pleuvaient dans ses yeux comme des météores en flammes. Il eut envie de replonger dans le fleuve et de se laisser tranquillement emporter au gré du courant. Cette terre sombre qui se dressait là lui rappelait le jour où, enfin, alors qu'il se baignait, surgit de nulle part la plus grosse vague de mémoire d'homme l'avait précipité dans une boue salée et de verte ténèbre, la gorge et les narines brûlées par l'eau de mer, l'estomac révulsé, un hurlement aux lèvres. Trop d'eau. Trop de terre. Du mur noir devant lui sortit un murmure. Une forme. Dans la forme, deux yeux. La nuit le regardait. La forêt l'observait. Le limier. Après avoir t'encouru, suait toute l'eau de son corps, s'être à demi noyé, arriver si loin, l'emporter de hautes luttes, se croire en sécurité, soupirer de soulagement, reprendre pied sur la terre ferme pour finalement se retrouver devant le limier. Montague poussa un ultime cri de détresse comme si cela était trop pour un seul homme. La forme se volatilisa. Les yeux disparurent. L'état de feuilles s'envolèrent en une pluie sèche. Montague était au milieu de la nature. Un d'un. Il sentit le lourd parfum musqué auquel se mêlait une pointe de sang et les effluves poisseux du souffle de l'animal, odeurs de cardamome, de mousse et d'herbes de Saint-Jacques dans cette nuit immense où les arbres se précipitaient sur lui, reculaient, se précipitaient, reculaient au rythme du battement de son cœur derrière ses yeux. Des milliards de feuilles devaient joncher le sol. Il se mit à patauger dans cette rivière sèche qui sentait le clou de girofle et la poussière chaude, et les autres odeurs. De partout s'élevait un arôme de pomme de terre coupée, crue, froid, tout blanc d'avoir passé la plus grande partie de la nuit sous la lune. Il y avait une odeur de cornichons sortis de leurs bocals, de persils embouqués sur la table, un parfum jaune pâle de moutarde en peau, une odeur d'œillet venue du jardin d'à côté. Il abaissa la main et sentit une herbe l'effleurer d'une caresse d'enfant. Ses doigts sentaient la réglisse. Il s'arrêta pour respirer, et plus il respirait la terre, plus il en intériorisait les moindres détails. Il n'était plus vide. Il y avait ici largement de quoi le remplir. Il y en aurait toujours plus que largement. Il repartit en trébuchant dans la nappe de feuilles, et au milieu de ce monde étrange, un détail familier. Son pied heurta un obstacle qui rendit un bruit mat. Il tâta le sol de la main sur un mètre de ce côté-ci, un mètre de ce côté-là. La voie ferrée. Les rails qui s'échappaient de la ville pour rouiller à travers la campagne, dans les bois et forêts désormais déserts qui longeaient le fleuve. C'était le chemin conduisant là où il allait, ou que ce fût. C'était le seul élément familier, le charme magique qu'il aurait probablement besoin de toucher, de sentir sous ses pieds durant quelque temps, au cours de sa progression au milieu des ronciers et des lacs d'odeur, d'impression et de sensations tactiles parmi le chuchotement et les remous des feuilles. Il s'engagea sur la voie ferrée, et fut surpris de voir à quel point il était certain d'un fait unique dont il lui était impossible d'avoir la preuve. Un jour, autrefois, Clarisse avait marché là où il était en train de marcher. Une demi-heure plus tard, transi, alors qu'il suivait prudemment les rails, pleinement conscient de la totalité de son corps, le visage, la bouche, les yeux saturés d'obscurité, les oreilles de son, les jambes irritées par la bardane et les chardons, il aperçut un feu droit devant lui. Le feu disparut, puis redevint visible, à la façon d'un clin d'œil. Il s'arrêta, craignant de l'éteindre par son seul souffle. Mais il était bien là, et il s'en approcha précautionneusement, d'aussi loin qu'il le voyait. Il lui fallut un bon quart d'heure pour se retrouver vraiment à proximité des flammes, et il resta là à les observer depuis le couvert. Ce frémissement, la conjugaison du blanc et du rouge, c'était un feu étrange, parce qu'il prenait pour lui une signification différente. Il ne brûlait pas, il réchauffait. Il vit des mains tendues vers sa chaleur, des mains sans bras, cachées qu'ils étaient dans l'obscurité. Au-dessus des mains, des visages immobiles qu'animaient seulement la lueur dansante des flammes. Il ignorait que le feu pouvait présenter cet aspect. Il n'avait jamais songé qu'il pouvait tout aussi bien donner que prendre. Même son odeur était différente. Combien de temps resta-t-il ainsi ? Mystère. Mais il y avait quelque chose d'à la fois absurde et délicieux dans l'impression d'être un animal surgi de la forêt, attiré par le feu. Il était une créature détaillie, faite d'yeux liquides, de pelages, d'un museau et de sabots, une créature toute de cornes et de sang qui sentirait l'automne si on en arrosait le sol. Il resta longtemps sans bouger, à écouter le chaud pétillement du feu. Un grand silence se pressait autour de ce feu, un silence qui se lisait sur le visage des hommes, et avec lui le temps, le temps de s'asseoir près de ses rails rouillés sous les arbres, de contempler le monde, de le tourner et de le retourner du regard, comme s'il était tout entier contenu dans le feu, tel une pièce d'acier que ces hommes se seraient tous employés à façonner. Ce n'était pas seulement le feu qui était différent, c'était le silence. Montague s'avança vers ce silence particulier qui s'intéressait à la totalité du monde. Alors, les voix devinrent perceptibles. Ils ne saisissaient rien de ce qu'elles disaient, mais leurs inflexions étaient douces, tandis qu'elles tournaient et retournaient le monde pour l'examiner. Ces voix connaissaient la terre, les arbres et la ville qui s'étendaient au bout des rails en bordure du fleuve. Elles parlaient de tout, rien ne leur était étranger. Ils le savaient à leur intonation, leur cadence, à la curiosité et l'émerveillement dont elles vibraient continuellement. Un des hommes leva les yeux, le vit pour la première ou peut-être la septième fois, et une voix lui lança « Allez, vous pouvez vous montrer maintenant ? » Montague réintégra les ombres. « Tout va bien, » reprit la voix. « Vous êtes le bienvenu. » Montague s'approcha lentement du feu et les cinq hommes âgés assis là, vêtus de pantalons et de blousons de toile bleue foncée ou de complets dans le même ton. Il ne savait pas quoi leur dire. « Asseyez-vous, » dit l'homme qui semblait être le chef du petit groupe. « Un peu de café ? » Il regarda le liquide noir et fumant couler dans une tasse en fer blanc rétractable qui lui fut immédiatement tendue. Il se mit à boire à petite gorgée prudente et sentit qu'on le regardait avec curiosité. Il se brûlait les lèvres, mais c'était un délice. Les visages qui l'entouraient étaient barbus, mais ses barbes étaient propres, bien taillées et les mains impeccables. Il s'était levé comme pour accueillir un hôte, et voilà qu'il se rasseillait. Montague sirota son café. « Merci, » dit-il. « Merci beaucoup. » « Vous êtes le bienvenu, Montague. » « Je m'appelle Granger. » Il lui tendit une petite bouteille de liquide incolore. « Buvez ça aussi. Ça va changer l'indice chimique de votre transpiration. Dans une demi-heure, vous aurez l'odeur de deux autres personnes. Avec le limi à vos trousses, le mieux est de faire cuissec. » Montague absorba le liquide amer. « Vous allez puer comme un lynx, mais c'est très bien ainsi, » poursuivit Granger. « Vous connaissez mon nom ? » observa Montague. Granger désigna de la tête un poste de télé à pile posé près du feu. « On a assisté à la chasse. On pensait que vous finiriez par suivre le fleuve côté sud. Quand on vous a entendu vous enfoncer dans la forêt comme un élan qui aurait trop bu, on ne s'est pas caché comme on le fait d'habitude. On a pensé que vous étiez dans le fleuve quand les hélicoptères caméra ont obliqué vers la ville. Il y a là quelque chose de bizarre. La chasse continue, mais du côté opposé. Du côté opposé ? Jetons un coup d'œil. Granger mis l'appareil en marche. L'image était un cauchemar en miniature qui passa de main en main au milieu de la forêt. Un vrombissement de couleurs et de mouvements. Une voix cria. « La chasse continue au nord de la ville. Les hélicoptères de la police convergent sur l'avenue 87 et Elm Grove Park. » Ranger rocha la tête. « C'est de la poudre aux yeux. Vous les avez semés au bord du fleuve, ils n'arrivent pas à l'admettre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir le public en haleine plus longtemps. Le spectacle doit courir vers sa conclusion. S'ils se mettaient à passer ce maudit fleuve au peigne fin, ça risquerait de prendre toute la nuit. Alors ils essaient de dénicher un bouc émissaire pour finir en beauté. Regardez. Ils vont attraper Montag dans cinq minutes. « Mais comment ? Regardez. La caméra à l'affût dans le ventre d'un hélicoptère plongeait maintenant sur une rue déserte. Vous voyez ? » murmura Ranger. « Ce sera vous. Juste au bout de cette rue se trouve notre victime. Vous voyez comment la caméra procède ? Elle plante le décor. Suspense. Plan d'ensemble. En ce moment, un pauvre diable est en train de faire un petit tour à pied. Une rareté. Un original. N'allez pas croire que la police n'est pas au courant des habitudes de ces drôles d'oiseaux. Ces types qui se promènent le matin, comme ça, pour rien ou parce qu'ils souffrent d'insomnie. En tout cas, ils figurent dans les fichiers de la police depuis des mois, des années. On ne sait jamais quand ce genre d'information peut se révéler utile et aujourd'hui, c'est le cas. Elle tombe à pic. Elle permet de sauver la face. Oh mon Dieu ! Regardez. Les hommes assis auprès du feu se penchèrent en avant. Sur l'écran, un homme apparu au coin d'une rue. Le limier robot s'élança dans le viseur. Les projecteurs de l'hélicoptère crachèrent une douzaine de colonnes lumineuses qui formaient une cage tout autour de l'homme. Une voix cria. « Voilà mon tag ! Les recherches sont terminées ! » L'innocent s'immobilisa, ahuri, une cigarette allumée à la main. Il fixa de grands yeux sur le limier sans savoir ce que c'était. Il ne le sut vraisemblablement à aucun moment. Il leva les yeux vers le ciel et le hurlement des sirènes. Les caméras piquèrent. Le limier bondit avec une synchronisation et un sens du tempo d'une incroyable beauté. Son aiguillon jaillit. Il resta un instant suspendu dans le vide, comme pour permettre à la foule des téléspectateurs d'apprécier le moindre détail. Le regard éperdu de la victime, la rue vide, l'animal d'acier pareil à une balle flairant sa cible. « Pas un geste, mon tag ! » lança une voix venue du ciel. La caméra s'abattit sur la victime en même temps que le limier. Tous deux l'atteignirent simultanément. La victime fut saisie par le limier et la caméra dans un énorme étau de pattes grêles. Et l'homme de hurler et de hurler et de hurler. Fondu au noir, silence, ténèbre. Montague laissa échapper un cri et se détourna. Silence. Puis, alors que les hommes, le visage dépourvu d'expression, demeuraient assis autour du feu, un présentateur annonça sur l'écran noir, « Les recherches sont terminées. Montague est mort. Un crime contre la société vient d'être vengé. Nuit noire. Nous allons maintenant vous emmener sous la coupole de l'hôtel Lux pour une demi-heure de juste avant l'aube une émission de... » Granger éteignit l'appareil. Ils n'ont pas montré nettement son visage. Vous avez remarqué ? Même vos meilleurs amis ne pourraient affirmer que c'était vous. Ils ont brouillé l'image, juste ce qu'il faut pour laisser l'imagination prendre le relais. « Nom de Dieu ! » dit-il tout bas. « Nom de Dieu ! » Sans rien dire, Montague se retourna et s'assit, les yeux fixés sur l'écran vide, tremblant de tous ses membres. « Bienvenue à l'homme revenu d'entre les morts. » Montague aucha la tête. Granger poursuivit. « Autant faire connaissance à présent. Voici Fred Clément, ancien titulaire de la chaire Thomas Hardy, à Cambridge, avant que cette université ne devienne une école d'ingénieurs atomistes. Là, vous avez le docteur Simmons, de l'UCLA, spécialiste d'Ortega y gassé. Là, le professeur West, à qui l'on doit des travaux non négligeables dans le domaine de la morale, une discipline devenue bien archaïque, pour le compte de l'Université de Columbia. Là, le révérend Padover, qui a donné quelques conférences il y a une trentaine d'années, y a perdu ses ouailles de dimanche en dimanche en raison de ses opinions. Ça fait maintenant un certain temps qu'il traîne avec nous. Moi-même, enfin, j'ai écrit un livre intitulé « Les doigts dans le gant, du bon rapport entre l'individu et la société ». Et voilà où j'en suis. Bienvenue, Montag. « Je ne suis pas de votre monde », finit par dire lentement Montag. « Je n'ai jamais été qu'un imbécile. Nous avons l'habitude. Nous avons tous commis le genre d'erreur qui ne pardonne pas, sinon nous ne serions pas là. Quand nous étions isolés, nous n'avions que la colère. J'ai frappé un pompier venu brûler ma bibliothèque il y a des années. Depuis, je suis en cavale. « Vous voulez vous joindre à nous, Montag ? » « Oui. » « Qu'avez-vous à offrir ? » « Rien. Je pensais avoir une partie du livre de l'Ecclésiaste et peut-être un peu de l'Apocalypse, mais j'ai tout perdu. » « Le livre de l'Ecclésiaste serait parfait ? Où était-il ? » « Ici, » fit Montag en se touchant le front. « Ah ! » Granger sourit et hocha la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas bien ? » s'inquiéta Montag. « Au contraire, tout va pour le mieux. » Granger se tourna vers le révérend. « Avons-nous un livre de l'Ecclésiaste ? » « Un seul, un dénommé Harris de Youngstown. » Montag. La main de Granger se referma sur son épaule. « Faites attention où vous marchez. Veillez à votre santé. S'il devait arriver quoi que ce soit à Harris, vous êtes le livre de l'Ecclésiaste. Voyez quelle importance vous venez de prendre en un instant. Mais j'ai tout oublié. Non ! Rien n'est perdu à jamais. Nous avons les moyens de vous dégripper. Mais j'ai essayé de me souvenir. N'essayez pas. Ça vous reviendra quand le besoin s'en fera sentir. On a tous une mémoire visuelle, mais on passe sa vie à apprendre à refouler ce qui s'y trouve. Simmonds, ici présent, a travaillé vingt ans sur la question, et nous possédons à présent la méthode pour nous souvenir de tout ce qui a été lu une seule fois. Aimeriez-vous lire un jour La République de Platon, Montag ? Bien sûr. Je suis La République de Platon. Ça vous plairait de lire Marc Aurel ? M. Simmonds est Marc Aurel. « Enchanté, dit M. Simmonds. Salut ! » répondit Montag. « Je tiens à vous présenter Jonathan Swift, l'auteur de cet ouvrage politique si néfaste, Les Voyages de Gulliver. Et cet autre est Charles Darwin. Et celui-ci, Schopenhauer. Et celui-ci, Einstein. Et celui-ci, juste à côté de moi, c'est Albert Schweitzer, un fort aimable philosophe, ma foi. Nous sommes tous là, Montag. Aristophane, le Mahatma Gandhi, Gautama Bouddha, Confucius, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson et M. Lincoln, s'il vous plaît. Nous sommes aussi Mathieu, Marc, Luc et Jean, et tout le monde de rire en sourdine. « Ça ne se peut pas, » dit Montag. « Mais si ! » répliqua Granger en souriant. « Nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons, de peur qu'on les découvre. Les microfilms n'étaient pas rentables. Nous n'arrêtions pas de nous déplacer. Pas question d'enterrer les films pour revenir les chercher plus tard. Toujours le risque qu'on ne tombe dessus. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes, où personne ne peut voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Byron, Tom Paine, Machiavel ou le Christ, tout est là. Et il se fait tard, et la guerre a commencé. Et nous sommes ici, et la cité est là-bas, enmitouflée dans son manteau d'un millier de couleurs. Qu'en pensez-vous, Montag ? Je pense que j'étais aveugle d'essayer d'agir à mon idée, de cacher des livres chez les pompiers et de donner l'alarme. Vous avez fait ce que vous estimiez devoir faire. À l'échelle nationale, ça aurait pu marcher magnifiquement. Mais notre méthode est plus simple et, à notre avis, plus efficace. Notre seul désir est de préserver le savoir dont, selon nous, nous aurons besoin. Pour l'instant, nous ne cherchons pas à exhorter ni à provoquer la colère. Car si nous sommes éliminés, c'est la mort du savoir, peut-être à jamais. Nous sommes des citoyens modèles, à notre façon. Nous suivons les anciens rails, nous passons la nuit dans les collines et les gens de la ville nous laissent en paix. Il nous arrive d'être arrêtés et fouillés, mais nous n'avons rien sur nous qui puisse nous incriminer. Notre organisation est souple, très vague et fragmentaire. Certains d'entre nous ont eu recours à la chirurgie esthétique pour se faire modifier le visage et les empreintes digitales. Pour le moment, nous avons du sale boulot sur les bras. Nous attendons que la guerre éclate et qu'elle finisse tout aussi vite. Ça n'a rien d'agréable. Mais nous ne sommes pas aux commandes. Nous constituons la petite minorité qui crie dans le désert. Quand la guerre sera finie, peut-être saurons-nous de quelle utilité en ce monde. Vous croyez vraiment qu'on vous écoutera ? Dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à attendre. Nous transmettrons les livres à nos enfants, oralement, et les laisserons rendre à leur tour ce service aux autres. Beaucoup de choses seront perdues, naturellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à écouter. Il faut qu'ils changent d'avis à leur heure. Quand ils se demanderont ce qui s'est passé et pourquoi le monde a explosé sous leurs pieds, ça ne peut pas durer éternellement. Combien êtes-vous en tout ? Des milliers, sur les routes, les voies ferrées, désaffectées. À l'heure où je vous parle, clochard au dehors, bibliothèque au dedans. Rien n'a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir et y a réussi. Puis, durant une période d'une vingtaine d'années, nous nous sommes rencontrés au cours de nos pérégrinations. Nous avons constitué notre vague réseau, élaboré un plan. La seule chose vraiment importante qu'il nous a fallu nous enfoncer dans le crâne, c'est que nous n'avions aucune importance, que nous ne devions pas être pédants. Pas question de se croire supérieur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des couvres-livres, rien d'autre. Certains d'entre nous habitent des petites villes. Le chapitre 1 du Walden de Toro vit à Green River. Le chapitre 2 à Willow Farm, dans le Maine. Tenez, il y a un patelin dans le Maryland, seulement vingt-sept habitants, « Aucune bombe n'y tombera jamais », qui constitue les essais complets d'un certain Bertrand Russell. Prenez cette bourgade, à peu de choses près, et tournez les pages, tant de pages par habitant. Et quand la guerre sera finie, un jour, une année viendra où l'on pourra réécrire les livres. Les gens seront convoqués, un par un, pour réciter ce qu'ils savent, et on composera tout ça pour le faire imprimer. Jusqu'à ce que survienne un nouvel âge des ténèbres qui nous obligera peut-être à tout reprendre à zéro. Mais c'est ce que l'homme a de merveilleux. Il ne se laisse jamais gagner par le découragement ou le dégoût au point de renoncer à se remettre au travail, car il sait très bien que c'est important et que ça en vaut vraiment la peine. « Qu'est-ce qu'on fait, cette nuit ? » demanda Montague. « On attend, » dit Granger, « et on se déplace un peu plus loin en aval, à tout hasard. » Il se mit à jeter de la poussière et de la terre sur le feu. Les autres se joignirent à lui ainsi que Montague, et là, en pleine nature, tous les hommes jouèrent des mains pour éteindre le feu. Il se tenait au bord du fleuve sous la lumière des étoiles. Montague regarda le cadran lumineux de sa montre étanche, cinq heures, cinq heures du matin, encore une année écoulée en une heure, et l'aube qui attendait derrière l'autre rive du fleuve. « Pourquoi me faites-vous confiance ? » sentit Montague. Un homme bougea dans l'obscurité. « Il suffit de vous voir. Vous ne vous êtes pas regardés dans une glace ces derniers temps. Et puis, la cité ne s'est jamais souciée de nous au point de monter une opération aussi compliquée rien que pour nous trouver. Quelques cinglés à la tête bourrée de poésie, ça les laisse froids. Ils le savent bien, et nous aussi, tout le monde le sait. Tant que le gros de la population ne se balade pas en citant la Magna Charta et la Constitution, tout va bien. C'est assez des pompiers pour veiller au grain de temps en temps. Non, les villes ne nous inquiètent pas. Et vous avez bien triste allure. » Ils suivirent le fleuve en direction du sud. Montague essayait de voir les visages des hommes, ses vieux visages aperçus à la clarté du feu, là et marqués de rides. Il était à la recherche d'une lueur de joie, de détermination, de triomphe sur le lendemain qu'il avait du mal à débusqué. Peut-être s'attendaient-ils à voir leurs traits rayonnés du savoir dont ils étaient porteurs, briller comme brillent les lanternes, de l'intérieur. Mais il n'y avait eu de lumière que celle du feu de camp, et ces hommes ne semblaient en rien différent de tous ceux qui avaient fait une longue course, entrepris une longue quête, vus détruire des choses chères à leur cœur, et qui maintenant, sur le tard, se rassemblaient pour attendre la fin de la fête et l'extinction des feux. Il n'était pas du tout sûr que ce qu'ils transportaient dans leur tête furent briller chaque aube à venir d'une lumière plus pure. Ils n'étaient sûrs de rien, sinon que les livres étaient enregistrés derrière leurs yeux impassibles, qu'ils attendaient, intacts, les clients qui pourraient se présenter des années plus tard, les uns avec les doigts propres, les autres avec les doigts sales. Tandis qu'ils marchaient, Montague les dévisageait du coin de l'œil. « Ne jugez pas un livre d'après sa couverture, » dit quelqu'un, et chacun de rire en silence tout en poursuivant sa route le long du fleuve.